Dans l'ordre de succession au trône de la Principauté de Monaco, Andrea, Pierre et Charlotte Casiraghi se placent, respectivement, au quatrième, huitième et onzième rang. Les trois premiers enfants de Caroline de Monaco, et leurs enfants respectifs, se trouvent donc juste après les jumeaux du prince Albert et de sa femme, Charlène. Pourtant, Andrea, Pierre et Charlotte n'ont pas été reconnus légitimes par le glisse dès leur naissance. Closer vous explique pourquoi. En 1978, Caroline de Monaco se marie, une première fois, civilement et religieusement, avec Philippe Junot, un politique français, ancien adjoint à la mairie de Paris. Mais le mariage ne dure que quelques mois et le couple divorce en 1980 sans devenir parents. La princesse fait alors une demande de nullité du mariage religieux au pape Jean-Paul II. Trois ans plus tard, en 1983, elle épouse, civilement, Stefano Casiraghi, qui deviendra, par la suite, le père de ses trois premiers enfants, Andrea, née en 1984, Charlotte, née en 1986, et Pierre, née en 1987. Le 3 octobre 1990, le mari de la princesse Caroline décède dans un accident de motonautisme avant de pouvoir épouser religieusement la mère de ses enfants. La mort tragique de Stefano a empêché la princesse Caroline de se marier religieusement ce n'est qu'en 1992 que Jean-Paul II accepte la demande en nullité du mariage religieux entre Caroline de Monaco et Pierre Junot. Cette annonce étant postérieure à la mort de Stefano Casiraghi, l'Eglise accepte de légitimer les naissances d'Andrea, Charlotte et Pierre bien qu'ils soient nés d'un mariage purement civil. Le pape Jean-Paul II considère, en effet, que seule la mort tragique de Stefano a empêché un mariage religieux entre la princesse et le père de ses enfants. Par ailleurs, le droit civil monégasque considère qu'un mariage purement civil suffit à légitimer des naissances. Si est-il pour cette raison que la princesse Alexandra de Hannover, née en 1999 de l'amour entre sa mère, Caroline de Monaco, et son père, Ernst August de Hannover, occupe la treizième place dans l'ordre de succession au trône de la principauté. Sous-titrage ST' 501